Les amis, l'heure est grave. Samuel Eto'o au risque de l'île pour tout ce qu'on a vécu à l'Afrique à foot. Depuis que tout ça s'est passé, je vois beaucoup de personnes sur Facebook multipliées les vidéos. Vous pouvez faire ça à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire ça à Samuel Eto'. Vous avez à faire ici, ici, cela, machin au Cameroun. Mais ne touchez pas à Samuel Eto'o parce que c'est une légende, machin. Samuel Eto'o est une légende, c'est vrai. Mais posez-vous la question. Combien de légendes sont déjà allées en prison? Méfiez-vous. Samuel Eto'o est une légende. Nous, on a vu aussi une légende opposant politique. Oui, c'est aussi une légende. Aller en prison. Jusqu'à fait neuf mois. Méfiez-vous les gars. Quand on a déjà goûté l'huile de la sardine là, faites attention. Je vais vous faire écouter un peu cette vidéo. Et je vous prends prêt pour vous expliquer bien, pour vous donner mon opinion. Écoutez, on parle de 33 milliards, 33 milliards gaspillés en 3 ans. Écoutez. J'ai honte parce que mon pays est comme un bendicineur qui achète une ceinture de sécurité. C'est pour faire quoi? 33 milliards, c'est le montant de l'argent public consommé par l'Afrique à feu en 3 ans. Vous avez certainement vu le budget des deux prochains matériaux. 12 millions pour l'achat d'un billet. Etats-Unis, Cameroun, Etats-Unis. Seigneur. Dans un pays où certains enseignants font 20 ans sans salaire. Vous savez même ce que représente 33 milliards. C'est le budget cumulé des institutions suivantes. Ministère de la Culture où les artistes mènent de feu. Ministère de la Communication où les journalistes vivent comme des malheureux. Ministère du Tourisme où la destination Cameroun est devenue l'une des dernières destinations au monde. Le Conseil économique et social qui est inerte face à l'effondrement de notre économie. Et je vous assure qu'après avoir géré toutes ces institutions avec 33 milliards, il reste suffisamment d'argent pour alimenter mon quartier en eau potable. 33 milliards. 33 milliards, c'est également l'argent de 165 hôpitaux de district, 350 écoles primaires, 150 lycées, 300 kilomètres des routes bitumées. Bref, j'ai mal. C'est ça que nous aimons le foot, mais arrêtons de mettre autant d'argent dans une chose qui ne nous sert pas à grand chose. A défaut de fermer l'Afrique à foot, les gars, arrêtons de la financer. Honnêtement, j'ai mal et j'ai tenu à le faire savoir. Bonne journée. Vous avez bien compris. On parle de 33 milliards de francs. Vous avez compris les explications de Steven ? 33 milliards de francs, c'est pas, gaspillés par l'Afrique à foot en 3 ans. Mes amis, pour faire tête à notre état, il faut avoir ça. Parfois, on ne veut pas s'intéresser, on ne veut pas faire de commentaires sur la politique, mais ici, je pense que c'est nécessaire de vous rappeler, il y a un opposant qu'on a cherché les poux dans ses cheveux comme ça, parce qu'il fallait absolument le coincer. On est même allé dans sa gestion quand il était encore dans les affaires de l'État, tout, 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 fouillé, pour chercher un petit motif comme ça pour le coincer. Et là, maintenant, bon, je ne sais pas si on a trouvé, on n'a pas trouvé, on nous dit quand même qu'on n'a jamais trouvé. Là, maintenant, vous voyez que, pour coincer Samuel Eto, c'est rien, c'est un détail. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Samuel Eto, qui sont seulement derrière Eto, en train de crier Eto, Eto, ne peut pas tomber Eto, ne peut pas... Sans comprendre le fond. Sans comprendre le fond. Voici là, juste un exemple, 33 milliards. Comment il va justifier ces 33 milliards? 33 milliards de francs. Comment il va justifier ça? Les paroissiens, où c'est les paroissiens, où c'est les couards? On vous appelle les couards? Où c'est les Eto-moutons? Dites-nous comment votre pasteur va justifier cela. Je vois, c'était Amben là, qui regarde leur voiture, il crie, vous ne pouvez pas toucher Eto, vous ne... Vous avez raison, hein, c'est bien beau qu'on bavarde. Quand l'opposant faroche, là, a fait neuf mois, là-bas en Konengi, personne n'est sorti pour marcher que... Non, je libérais tel. Donc, ce que vous faites là, on appelle ça la santé. Si ça cuit sur Eto, demain, on l'appelle, il va gérer ses retours, une place. Personne de vous là ne va sortir et marcher pour Eto. En tout cas, hier, à la réunion préparatoire, pour le prochain match de Lyon, ce qui m'a un peu fait peur, j'ai vu un colonel là, qui ne veut pas prononcer son nom, qu'on a invité. Et on nous annonce, il y a un ministre là, qui s'appelle le Molinex, qui veut déjà entrer dans l'histoire. Et je connais comment le ministre là fonctionne. Lui, il ne blague pas. Et c'est quand il lui prend... Et c'est qu'il lui prend le temps. Et c'est qu'il lui perd le temps. Non. Quand il arrive là, il n'a pas le temps à perdre. Il fait ce qu'il a fait et basta. Donc, si le ministre Molinex arrive, et il fait ce qu'on a l'habitude de l'autre fois faire, ça risque de tourner au vinaigre. En tout cas, on observe. Tout ce que je peux dire à Papa Eto, c'est beaucoup de courage. Entre-temps, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Un Cameroun nouveau est possible. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.